Wesh les gars on dit quoi, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon week-end, un très bon début de semaine De mon côté tout va bien, ça va, ça va Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo que vous avez déjà vue dans le titre, je vais vous parler des Yeezy Slides Il y a écrit slide sur la boîte comme vous avez pu le voir Donc si vous avez envie d'avoir mes impressions sur cette paire de chaussures Parce qu'on ne peut pas vraiment appeler ça des sneakers, même pas du tout Restez après l'intro Alors la Yeezy Slides, ouh j'ai galéré à dire cette phrase Qu'est-ce que ça vaut, écoutez je vous propose de le découvrir Donc c'est ma première paire de Yeezy, j'aime beaucoup les Yeezy mais impossible de mettre la main dessus à chaque fois Parce qu'elles sont trop demandées, surtout les 500 en bonne white C'est vraiment mon rêve de les avoir, enfin mon rêve non pas du tout En vrai il y a des paires que je veux plus que ça mais j'aimerais bien les avoir Mais elles coûtent super cher à la revente Moi j'ai réussi à mettre ma main sur les slides du coup sur l'application Adidas le jour de leur sortie Et sachez que maintenant il y a un drop tous les deux mois Donc le prochain ce sera le 21 juin, puis après le 21 août, puis le 21 octobre, etc etc A mon avis je pense que Kanye a besoin d'argent après son divorce Je pense que c'est ça la raison, je pose ça là A ce drop il y avait trois coloris qui sont sortis La pure, la resin et la marron, elle m'intéressait pas du tout donc je sais même pas c'est quoi le nom Mais bon bref, et du coup moi j'ai réussi à avoir les purs, comme on dirait en bon français Du coup je vous propose d'ouvrir la boîte ensemble, je vais vous montrer comment ça se présente Donc à chaque fois c'est une boîte comme ça pour toutes les Yeezy avec écrit le nom de la paire ici Donc moi c'est les slides, hop ça vient comme ça emballé Et voici la bête, donc c'est ce coloris assez nude, couleur très neutre, très neutral Vous voyez toujours dans ces tons là de façon les Yeezy en général Et je les kiffe trop franchement, la couleur que je voulais trop qui passe avec tout Sachant que vous savez très bien que j'ai une obsession pour les tons beige, les couleurs nude et tout Donc en fait ça va très très bien avec ma garde-robe Donc voici la boîte, à quoi il ressemble Le seul marquage sur la chaussure c'est celui-ci, il y a les petites 3 de bande Adidas, c'est très discret Ensuite à l'intérieur ici on a le code de la chaussure et puis la taille Et puis voilà, c'est vraiment ça J'ai l'impression que la boîte elle est adaptée à la taille de la chaussure Parce que je me dis un 43 ce serait jamais rentré là-dedans Donc je trouve ça aussi cool dans une démarche d'économie de carton Que ce soit adapté parce que c'est pas une affirmation mais je pense Vu que là c'est un 39 et ça rentre pile poil dans la boîte Donc voilà, c'est assez cool Et puis comme d'hab vous avez ici la référence etc A mes pieds voici ce que ça donne Quand je vous dis que je trouve ça fait trop Genre les flots des coréens et des japonais et tout Genre c'est un truc de fou, ça c'est trop leur flot Par contre je me sens assez mal de porter des chaussettes Nike Alors que Yeezy malheureusement ça appartient à Adidas Donc va falloir que je trouve quelque chose, que j'achète des chaussettes sans marque Où la marque est cachée Parce que pour moi c'est interdit de mélanger du Nike et du Adidas C'est un manque de respect Donc faut que je trouve une alternative pour trouver des nouvelles chaussettes Donc au niveau de la Yeezy on est sur un matériel très souple Comme vous pouvez le voir Là dessus je suis en train de faire des expérimentations Bon bref elle est vraiment très souple Elle prend super bien le pied Genre comme vous pouvez le constater ici Je sais pas si vous allez bien voir Mais c'est hyper mou Genre ici il y a une sorte de boule pour mettre sous le talon Et ici c'est un peu, ici ça subit bien la forme du pied Vous savez on a un creux sous le pied Genre vers l'intérieur du pied il y a un petit creux Et du coup ici c'est ajusté pour justement que ça tombe parfaitement sous le pied Vraiment elles sont super confortables Genre voilà vos orteils ils sont bien encadrés Ici Ah là là Pourquoi j'ai acheté cette paire Déjà j'aimais bien le modèle Je trouve, je sais pas comment dire Mais je trouve que ça fait un flot comme les japonais Vous voyez Ils sont toujours en lounge avec des claquettes chaussettes et tout Enfin un flot comme les coréens et les japonais en fait je trouve J'aimais beaucoup l'idée Puis avec la Covid etc On est beaucoup habillés en tenue lounge En tenue vraiment très chill Et je trouve que c'est chiant en fait Quand tu veux sortir dehors Juste te promener et tout Devoir mettre des baskets forcément Et trouver avec notre jogging et tout Franchement je trouve que la Easy Slate C'est une bonne alternative confortable Que tu peux mettre avec des chaussettes Que tu peux mettre sans Et qui vont avec toutes tes tenues C'est une paire pas prise de tête tu vois Donc je trouvais ça cool Puis elles sont vraiment pas chères Quand on arrive à les choper à la sortie Donc au niveau du prix c'est ça Elles coûtent 55$ US 60€ Ou 75$ canadiens Donc voilà c'est ce que j'ai payé 75$ canadiens Donc ça m'a fait 57€ J'ai profité du taux de change Qui était plus intéressant pour économiser 3€ Et donc voilà Au niveau de la taille Moi je fais du 38 38,5 Ça dépend des paires Et on m'avait dit qu'elle taillait petite Donc il fallait prendre une taille au dessus Puis de toute façon les claquettes Moi je prends toujours une taille au dessus Du coup j'ai bien fait de prendre une taille en plus J'ai pris du 39 Et mon pied rentre pile poil C'est à peu près tout ce que j'ai à dire Sur la Yeezy Slide Pour les personnes intéressées à choper la Yeezy Slide Donc comme je vous l'ai dit Soit vous les chopez à la sortie Du coup c'est sur l'application Adidas Il faut se connecter Enfin à partir de 10 minutes Avant l'heure de sortie Souvent c'est à 10h le matin Il y avait 3 couleurs qui sont sorties Je me suis inscrite à 2 sur 3 Puis j'en ai eu 1 sur 3 Vous pouvez vous inscrire à partir de 10 minutes avant la sortie Puis après vous avez 1h il me semble Même un peu plus Et ensuite le job se fait dans l'après-midi Vous recevez une notification en général Si vous avez été sélectionné dans les 10 premières minutes Si dans les 10 premières minutes Vous n'avez pas reçu de message Soit il y a encore une petite chance pour vous Mais c'est vraiment très rare Soit ça veut dire que c'est mort Et 1h après quand le tirage au sort est vraiment terminé Vous recevez un message pour dire que vous n'avez pas été sélectionné Et bien c'est tant pis Vous pouvez aussi les acheter à la revente Sur StockX et Goat Mais franchement je ne le recommande pas Enfin dans le sens où pour moi Acheter des claquettes en revente C'est pas intéressant Enfin financièrement c'est pas intéressant Si je ne les avais pas eu à leur sortie Au prix de 60€ J'aurais jamais mis genre 200€ dans des claquettes Pour les avoir à la revente Sauf si vraiment votre délire c'est les claquettes et tout Mais en tout cas je ne recommande pas Je trouve que c'est plus intéressant Quand c'est pour acheter une vraie paire de sneakers quoi En tout cas j'en suis super satisfaite Genre franchement je vais vous montrer des petites tenues avec et tout Je trouve ça vraiment trop cool Genre il y a des gens ils m'ont dit on dirait Ils m'ont dit on dirait des chaussures d'infirmières et tout Franchement c'est grave Je suis désolée mais les infirmières elles sont tout le temps en crocs En espèce de sandales comme ça et tout Mais je kiffe trop Et en plus j'ai pas vu beaucoup de femmes faire des unboxings Genre surtout en France J'ai vu pas mal d'américaines et tout Mais genre la plupart des gens qui font des unboxings de sneakers et tout C'est plus des gars Je suis KO Quand je les ai reçus j'ai fait une photo en story Une photo très très belle Que je vais vous mettre juste là Et j'ai aussi essayé de faire les photos par les influenceurs Vous savez genre ils se mettent devant leur miroir Ils s'allongent et ils mettent les pieds en l'air Et genre avec le reflet dans le miroir ça fait une photo stylée en mode on voit que les chaussures Moi j'ai essayé de faire la même chose La seule chose que j'ai failli faire c'est me casser le dos Et la photo elle était trop moche Je vais vous la mettre juste là vous allez trop rigoler Donc voici la tenue que là j'ai sur moi Cette petite combi qui vient de chez Zara Une combi short pour l'été J'ai trop hâte de la mettre avec une grosse chemise par dessus Sauf que j'ai toujours pas trouvé la chemise de mes rêves pour aller avec cette tenue Là je crois qu'on voit en entier Donc voilà avec mes petites claquettes Je sens trop chill la tenue C'est un gros dos nu Trop trop stylé Voilà franchement ça c'est grave une tenue avec laquelle je pourrais sortir Quand il fait chaud et tout Genre trop chill en fait Bon ça manque d'accessoires je vous l'accorde Mais je voulais juste vous montrer l'esprit Avec un petit sac une petite veste et tout Je sais pas pourquoi je suis essoufflée Mais voilà j'aime trop cette tenue Une deuxième tenue assez chill C'est pour vous montrer genre une tenue un peu plus large et tout J'ai mis ce jogging Nike J'ai le sweat qui va avec mais il est en France Je l'ai jamais vu de ma vie C'est une longue histoire Mais bon bref du coup franchement l'ensemble ce serait trop beau Mais là du coup j'ai mis juste un top blanc tout simple Et voilà encore avec Mais il dit franchement une tenue qui me ressemble de ouf Genre Je sais pas Je sais pas ça se voit que t'es une personne cool et drôle et sympa Quand t'as cette paire au pied tu vois Que tu te prends pas la tête en fait Voilà Big up à tous les infirmiers Franchement vous êtes grave cool Je rigole On aime beaucoup comme vous pouvez le voir L'association des tons de couleurs nude C'est assez sympa je trouve Voilà c'était tout pour moi les gars J'espère que cette vidéo vous a plu Que si vous voulez vous acheter cette paire Ou si vous êtes juste curieux Bah vous en avez appris un peu plus N'hésitez pas bien sûr comme d'habitude A mettre un pouce à cette vidéo A vous abonner On est bientôt à 6 mille abonnés Si on les a pas déjà atteint Au moment où je poste cette vidéo C'est un truc de ouf J'ai à bientôt dans une prochaine vidéo Si j'avais peur Gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz